Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais pas spécialement beaucoup d'idées pour cette semaine donc je me dis pourquoi pas faire un tag, ça permettra éventuellement de présenter des livres dont je n'ai pas parlé dans mes deux dernières vidéos. J'ai décidé de faire le tag les dix derniers livres qui pointent suspension donc j'ai vu passer ce tag sur la chaîne de Alex Booking Enfrada. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers sa vidéo et je vous mettrai également le lien vers la vidéo de la personne qui a inventé ce tag. On va passer tout de suite au vif du sujet donc il y a dix questions évidemment et ben on y va. Alors première question, quel est le dernier livre que tu as abandonné ? Donc j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo donc il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Donc comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le style de l'auteur qui ne m'a vraiment pas convaincue. J'ai trouvé qu'elle me prenait un peu pour des imbéciles à certains moments, même si l'idée de base était vraiment, c'était prometteur parce que faire tout un travail sur le Brexit, la double nationalité, le mariage blanc, tout ça c'est vraiment un sujet qui aurait pu être super et au final ben ça l'a pas fait pour moi au niveau du style. Donc du coup j'ai arrêté ma lecture à la page 197 et pourtant c'est rare pour moi d'arrêter un livre mais là c'était vraiment pas possible. Donc voilà pour le dernier livre que j'ai abandonné. Deuxième question, quel est le dernier livre que tu as relu ? Alors le dernier livre que j'ai relu c'est Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions J.C. La Tête. Donc Les âmes vagabondes j'ai dû les lire au moins huit fois je pense. Je dois les lire à peu près tous les deux ans. C'est vraiment un coup de cœur. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, la Terre est colonisée par des aliens entre guillemets qui sont en fait des âmes qui vont s'insérer à l'intérieur du corps des humains et qui vont prendre possession de leur corps. Et en fait eux c'est vraiment pour améliorer la condition de vie humaine, ce qui considère qu'on ne traite pas bien la Terre, on n'est vraiment pas à la hauteur, ce qui est plutôt vrai. Donc ils prennent notre place et en fait ils... Vraiment ils prennent notre place. Donc en fait ils le sont dans la société comme nous on peut le faire mais il n'y a plus de crime, il n'y a plus de violence. Les âmes elles ne peuvent pas être violentes et voilà. Mais du coup quand elles prennent possession d'un corps humain, la personne qui est à l'intérieur elle disparaît. Et évidemment dans cette histoire-là, Vagabonde, l'âme qui va prendre possession de Mélanie va finalement se rendre compte que Mélanie elle n'a pas envie de disparaître et elle va se battre pour garder une partie de son corps. Donc en gros c'est l'histoire de base, c'est vraiment un super livre, il est génial, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas ou si vous ne l'avez pas encore lu. On ne s'en lasse pas, en plus comme vous le savez j'aime bien quand les personnages souffrent. Donc là on est plutôt sur de la bonne souffrance, c'est émouvant, c'est... Enfin voilà quoi, je vais m'arrêter là mais donc voilà le dernier livre que j'ai relu. Troisième question, donc quel est le dernier livre que j'ai acheté ? Alors je pense que c'est Les Faucons de Ravera, donc le tome 1, La sorcière captive de Mélissa Caruso aux éditions Big Bang. Donc ce livre là je l'ai passé sur énormément de chaînes booktube, il est déjà, premièrement il est déjà magnifique. Et donc c'est l'histoire, en fait ce sont des... on vit dans un monde de sorcières et de sorciers et quand les pouvoirs commencent à se développer, on leur met un bracelet et donc ils ont un faucon qui leur est attitré. En fait c'est une personne qui les aide à canaliser leur pouvoir. Ce sont fliqués, entre guillemets. Et donc finalement c'est... si je ne m'abuse, puisque je ne l'ai pas encore lu. Donc si je ne m'abuse, c'est une jeune fille qui a tout fait pour cacher ses pouvoirs. Donc elle n'a pas de bracelet, elle n'a pas trop de points titrés. Et elle va être obligée de se servir de ses pouvoirs dans une situation particulière. Et c'est à ce moment là que l'intrigue va se déclencher. Donc j'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment très prometteur. Donc j'ai hâte de l'écrire. Quatrième question, quel est le dernier livre que tu as prétendu avoir lu alors que pas du tout ? Alors c'est une question super difficile parce que je ne mens pas trop en général sur un livre que j'ai lu ou pas. Si je l'ai lu, je dis que je l'ai lu et je dis si j'ai bien aimé ou pas. Si je ne l'ai pas lu, je ne vais pas dire que je l'ai lu pour faire plaisir à la personne. Par contre, je l'avoue, ça m'est déjà arrivé en tout début de carrière qu'on me parle de manuel, de méthode. Et je me sentais en fait tellement inférieure. Je me disais mais tu ne connais rien en fait. On parle de plein de trucs et tu n'en as jamais entendu parler. C'est vraiment abusé, tu vas passer pour une incite vraiment à la ramasse. Et donc c'est vrai qu'au tout début, ça m'est arrivé une ou deux fois de dire que oui, j'avais déjà entendu parler de cette méthode. Du coup, j'avais entre guillemets lu le manuel alors que ce n'était pas vrai. Donc effectivement, je me suis très vite renseignée sur les méthodes et les manuels en question. Mais à la base, j'ai menti en disant que oui, je les avais déjà vus ou j'en avais déjà entendu parler alors que ce n'était pas vrai. Donc je m'excuse auprès des personnes à qui j'ai pu mentir. Mais je ne le fais plus. Je suis honnête et je dis quand je ne connais pas une méthode ou que je n'en ai pas entendu parler. Voilà. Ensuite, quel est le dernier livre que tu as annoté ? Alors ça remonte vraiment très 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 loin. Enfin, je n'en note pas mes livres. Mais, donc la dernière fois, je devais être en... Enfin, la première et la dernière fois du coup. Je devais être en quatrième. C'est Fascination de Stéphanie Meyer. Parce que dans la traduction que moi j'ai, enfin que j'avais à l'époque, il y a deux endroits où ça a été mal traduit. Et dans la lecture, c'est obligé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, à un moment donné, on dit que Edouard rougit. Bah, c'est un vampire. Donc non, il ne rougit pas. Et effectivement, comme je trouve qu'on l'avait aussi en anglais, on est allé voir en anglais comment c'était. Et on a retraduit. Donc je ne sais plus exactement c'était quoi la traduction. Mais il y avait deux endroits qui étaient mal traduits. Et donc ça me démangeait de corriger la traduction. Et donc j'ai annoté ce livre-là. Mais sinon, je n'ai jamais mis mes livres. Je ne fais pas de résumé de Fascination de Stéphanie Meyer. Parce que je pense que c'est mondialement connu. Même les personnes qui ne l'ont pas lu savent de quoi ça parle. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Question suivante. Quel est le dernier livre que tu as fait dédicacer ? Alors, je n'ai pas vraiment fait dédicacer ce livre-là. Mais j'ai une dédicace à l'intérieur. Donc c'est Les 10 tarus de Manhattan de Nadine Najman aux éditions du bout de la rue. C'est un détective qui peut parler aux animaux. Et donc ça l'aide pour résoudre les enquêtes. C'est une série de livres. Et à chaque fois, c'est un auteur différent qui écrit l'histoire. Mais sinon, la trame de fond est la même. C'est toujours les mêmes personnages. Ici, ce livre-là, il y a une dédicace. Donc je vais vous montrer pour vous prouver que je suis de bonne foi. Ce livre-là, il a été dédicacé. Non pas parce que je suis allée voir l'auteur, mais parce que pendant mes études, plutôt que d'aller dans un logement étudiant pour ma troisième année, j'ai décidé de faire appel à l'association Ensemble Deux Générations. Donc ça permet d'aller vivre chez une personne plus ou moins âgée. Et en échange d'une chambre chez elle, vous lui donnez un loyer plus ou moins élevé en fonction de ce que vous allez faire pour elle. Et donc du coup, il se trouve qu'elle, c'était une auteure. Et du coup, pendant que j'étais chez elle, elle a écrit un des tomes de cette saga. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir et de l'avoir dédicacé. Donc si tu passes par là Nadine, je te remercie pour cette année fabuleuse qu'on a passée ensemble. Et je te remercie aussi pour la dédicace et pour le livre. Question suivante, quel est le dernier livre que tu as perdu ? Je pense qu'il n'y en a pas, je ne perds pas mes livres. Je ne prête pas mes livres à des personnes qui sont susceptibles de ne jamais me les rendre. Donc je n'ai jamais perdu de livre et je ne pense pas, ça ne me dit rien en tout cas. Donc je suis désolée mais cette question-là, je ne vais pas y répondre. Ensuite, quel est le dernier livre que tu as racheté, remplacé ? Donc il faut savoir qu'à un moment donné, je lisais tellement de romances, de beatlet, de fantasy, des grosses sagas avec beaucoup de tomes, qu'à un moment donné, j'en ai eu marre d'acheter beaucoup de livres. Et finalement, je me rends compte qu'à un moment donné, les sagas ne me plaisaient plus. Donc du coup, comme elles ne me plaisaient plus, j'avais envie de redonner les livres que j'avais achetés et je trouvais ça un petit peu ridicule. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté une liseuse et j'ai dévoré une quantité phénoménale de livres et de sagas sur la liseuse. Et au final, c'est très bien comme ça, c'était très bien comme ça. Et je me suis dit, ce que tu vas faire, dans ta bibliothèque, tu n'auras que des livres que tu as adorés. Ce que vous voyez dans ma bibliothèque, à part quelques-uns que j'ai achetés parce qu'on avait besoin pour le Pumpkin Autumn Challenge et je n'ai pas possibilité de les avoir sur la liseuse. Donc je les ai achetés. Mais sinon, les livres qu'il y a dans ma bibliothèque là, ce sont des livres que j'ai adorés. On va partir du principe du coup que le dernier que j'ai racheté, c'est un livre que j'avais quand j'étais plus jeune qui est actuellement chez mes parents et donc que j'ai décidé d'avoir vraiment à moi dans ma bibliothèque. Ce livre, ce n'est autre que L'Héritage, donc le quatrième tome de Eragon de Christopher Paolini. C'est une saga que j'ai adoré, mais vraiment adoré quand j'étais plus jeune. L'objectif, c'est de tous les relire. Donc j'ai relu le tome 1 il y a deux ans et je m'étais dit relisant 1 tous les deux ans. Donc normalement, j'étais censée relire le tome 2 cette année. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'envie. Donc peut-être aux vacances de Noël, ça me donnera peut-être envie. Et finalement, je n'ai pas été déçue du tome 1. C'est juste que je me suis rendue compte qu'en ayant un peu grandi, j'avais une vision un peu différente de l'histoire et finalement, elle m'a un petit peu moins plu que quand je l'avais lu plus jeune. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Eragon ou qui ne connaîtraient qu'avec le film, qui est honnêtement atroce. C'est un des seuls films où j'ai voulu sortir de la salle de cinéma tellement il était horrible. Mais donc, le livre est génial. Donc j'ai une histoire de dragonnier. C'est Eragon qui découvre un oeuf de dragon qui va éclore. Et donc c'est toute l'épopée d'Eragon dans l'Empire qui est gouverné par un Galbatorix. Alors je me souviens du nom, mais je ne saurais plus trop dire si c'est un empereur ou un roi. Je ne saurais plus trop vous dire. Mais en tout cas, qui est gouverné par quelqu'un d'horrible qui a une armée qui va mettre à feu et assent tous les petits villages. Et donc on va suivre Eragon qui va, alors que c'est à la base qu'un jeune fermier, mais il va devenir dragonnier. On va suivre sa formation. On va suivre les guerres qu'il va y avoir. C'est vraiment génial. Et je pense qu'on le savoure encore plus quand on est un peu plus jeune. Moi j'ai, alors je ne sais pas si c'est parce que je l'avais déjà lu, je m'étais dit, il est tellement génial que tu vas re-adorer. Et en fait, j'ai été un tout petit peu déçue. Est-ce que c'est parce que j'avais vieilli ou est-ce que c'est parce que juste je m'en étais fait trop une montagne et j'avais des souvenirs extraordinaires. Et donc du coup, mon attente était un petit peu trop élevée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore lu cette saga, foncez, c'est vraiment trop bien. Alors, avant dernière question, donc neuvième question. Quel est le dernier livre qui a déclenché une dispute ? C'est peut-être arrivé, mais honnêtement, si c'est arrivé, je ne m'en souviens pas. Et je ne vois pas trop pourquoi je me disputerais au sujet d'un livre. Un livre qui me plaise ou pas et qu'une personne en fasse, le livre ne lui est pas plu alors que moi j'ai adoré ou au contraire lui a plu alors que j'ai détesté, je ne vois pas pourquoi ça créerait une dispute. On est des personnes qui sont censées, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et donc du coup, je ne vois pas pourquoi on se disputerait sur un livre. Pour un livre, c'est tellement bien la lecture que pourquoi engendrer des disputes ? Si c'est arrivé, je ne m'en souviens pas, mais je pense que ça n'est jamais arrivé. Dernière question. Quel est le dernier livre que tu n'as pas pu lâcher ? Donc là, j'en connais plein qui savent déjà de quoi je vais parler. Et comme c'était dans ma vidéo non répertoriée, je me fais un plaisir de vous en remettre une couche sur cette vidéo répertoriée. Le dernier livre que je n'ai pas pu lâcher, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions La Martinière J. Donc, Un palais de colère et de brume, c'est le deuxième tome de la saga Un palais d'épines et de roses. C'est une réécriture de la belle et la bête. Donc, on retrouve vraiment bien dans le premier tome cette réécriture-là. même si c'est dans un monde complètement différent, avec une politique complètement différente. Mais, donc en fait, si je peux faire un très très rapide résumé, on a un mur qui sépare... Je vais vous montrer, la carte sera plus par un. Donc, si vous repérez, il y a un mur... Ouh là, ouh là ! Ici ! Je suis vraiment mauvaise ! Donc, ici, c'est la terre des mortels et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est la terre des immortels. Donc, on a les immortels qui, comme le nom l'indique, ce sont des personnes qui sont immortelles, qui ont des pouvoirs. Donc, la terre des immortels est divisée en plusieurs cours. Le cours de la nuit, de l'aube, de l'été, de l'automne, de l'hiver, du printemps. Et donc, on a le territoire des mortels qui est vraiment séparé par un mur parce qu'il y a eu des guerres par le passé. Les mortels ont été réduits en esclavage. Et donc, c'est vraiment clôturé. Mais il se trouve que Fer, qui est une mortelle, va par accident tuer un immortel. Et du coup, un des amis de cet immortel-là va venir et lui dire qu'il vit contre une vie. Donc, il va l'emmener chez lui. Et c'est là que va débuter la réécriture de La Belle et la Bête. Donc, le tome 1 était vraiment très bien. Il se finissait vraiment en apothéose. Et alors, ce tome 2, qui est pourtant énorme, enfin, énorme, il fait 720 pages, je crois. Oui, c'est ça. 720 pages. Un petit bijou. Pour le coup, je ne l'ai vraiment pas lâché. C'était vraiment trop, trop, trop bien. Ce tome 2, il est bien au-dessus, bien au-dessus du tome 1, selon moi. J'ai tout aimé. Vraiment tout aimé. Et donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de commencer cette saga, je vous la conseille les yeux fermés. Parce que c'est vraiment trop, trop bien. La saga est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de le faire. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501